L'enjeu du cycle de l'eau pour les industries agroalimentaires est primordial, tant au niveau environnemental qu'économique. Donc il est important aujourd'hui de pouvoir organiser cette table ronde. Aujourd'hui, les enjeux liés à la fabrication des produits alimentaires et à la sécurité sanitaire font de l'eau un vrai enjeu économique et environnemental pour les sites agroalimentaires. L'intérêt premier, c'est le partage. C'est de mettre en miroir les expertises communes réciproques et de les faire coïncider pour plus de sécurité alimentaire et de performance industrielle. Il faut effectivement repenser les usages de l'eau. L'idée étant de consommer moins, de rejeter moins et y associer plus de performance. L'intérêt d'avoir recours à des sociétés comme BWT, c'est effectivement leur expertise, d'apporter une autre vision, un autre prisme par rapport au quotidien vécu sur les sites industriels et puis d'avoir aussi une vision de ce qui peut se passer dans d'autres secteurs de façon à pouvoir avoir des échanges concrets et d'amener du progrès dans la gestion du cycle de l'eau. Nous, comme je l'ai dit, on est professionnels du traitement de l'eau et donc c'est un partage entre industriels amenant à chacun soit des remontées du terrain, soit des enjeux du secteur pour les industriels agroalimentaires et mieux sensibiliser, mieux informer les industriels sur les nouvelles technologies, les nouvelles solutions en place pour finalement mieux maîtriser leurs enjeux et voir les optimiser. Sur les 150 sites qu'on a interrogés, donc 70% des sites ont envie d'augmenter de leur part de recyclage. Globalement, en termes du GT environnement, l'eau est toujours un point important et également on le retrouve dans la réglementation, la nouvelle réglementation européenne qui arrive qui nous demande de réduire nos consommations d'eau et d'être le plus performant, le plus pertinent au niveau de l'utilisation de l'eau. Effectivement, on a plusieurs retours, des questions qui sont plus techniques, on a également des questions qui sont plus sur la partie sensibilisation, appropriation par le personnel de cet enjeu. Chaque employé chez Coca-Cola est vraiment acteur, s'empare de ses sujets RSE au quotidien pour développer des actions. On croit beaucoup en fait aux initiatives locales. Alors lorsqu'on pense économie d'eau, ce qui nous intéresse nous en tant qu'agence de l'eau, c'est bien l'utilisation de mètre cube ramenée à un ratio de production. Et là-dessus, on a vraiment envie de vous accompagner vers cet objectif qui nous est commun. Il faut absolument se réapproprier les flux physiques dans le temps et ça, ça permet d'identifier ce qu'on peut réutiliser, recycler, ce que l'on peut éviter également. Aujourd'hui, on était une quarantaine de participants, on a fait de la sensibilisation. Maintenant, il va falloir creuser, il va falloir rencontrer les industriels et sur un deuxième axe qui pourrait être du webinar. Il y a des actions terrain aussi qu'on va mener avec les représentations régionales de l'ANIA. Tous ces échanges doivent nous nourrir pour faire évoluer nos propositions, pour faire évoluer nos solutions et les rendre toujours plus adaptés aux enjeux et aux besoins des utilisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501